C'est à la vieille usine abandonnée Corticelli de Coaticook que Maxime Leclerc s'est arrêté afin de venir tourner son court-métrage dans le cadre du projet Fait ton cinéma. Ça va un peu expliquer tout le passage de l'enfance à l'adolescence à la voix adulte. C'est beaucoup d'allégories, de métaphores visuelles dans le fond, c'est un peu abstrait. Mais c'est pour représenter l'innocence de l'enfance, le côté dur de l'adolescence et la sagesse qu'on a en vieillissant en fond. Faire son cinéma, une initiative de la Coursestrie, est un projet d'insertion socioprofessionnelle qui a pour but d'élargir les compétences des jeunes sur la scène cinématographique. Épaulé par du coaching de novembre à juin, les participants ont également reçu une allocation équivalente au salaire minimum pour les aider à réaliser leurs autoportraits. Pour Maxime Leclerc, cette expérience est un pas en avant vers son futur métier. Moi je suis avant tout un artiste, puis de pouvoir vraiment apprendre à faire quelque chose de vraiment beau, puis de professionnel avec ça, c'est vraiment trippant. De pouvoir mettre nos idées en vidéo. Moi je suis habitué de mettre mes idées sur papier, puis de travailler avec le 2D. Mais c'est une façon de travailler le 2D d'une façon vraiment hallucinante dans le fond, parce qu'il y a tellement de possibilités quand tu fais du vidéo dans le fond. Du 9 au 11 mai prochain aura lieu le festival Réallusion, présentant les œuvres des participants de Faire son cinéma. Le tout prendra place à la salle La Frontalière de Quaticook. Natacha Lavigne pour Estrieplus.com Sous-titrage Société Radio-Canada